Les journalistes patriotiques 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je pense bien. Voilà. Et les États-Unis, la RDC doit arrêter avec... avec... la RDC doit arrêter avec... avec... les histoires où il y a... OK. Je vous laisse suivre ça. La France a pris note des meubles. Je vous laisse suivre ça. Et je vous retrouve tout de suite. Vous voyez qu'à France... Je ne suis pas d'accord. Suivez ça et je reviens à vous. Je vous reviens tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur le président. La France salue la délégation de la République démocratique du Congo et la remercie pour toutes les informations transmises ce matin. La France a pris note des mesures positives prises par la République démocratique du Congo depuis le dernier examen périodique universel, y compris dans les domaines économiques et sociaux. La France souhaite formuler les recommandations suivantes. 1. Revenir sur la décision de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. 2. Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour lutter contre les détentions arbitraires et garantir le respect du droit à un procès équitable. 3. Ratifier la Convention internationale contre la torture et la Convention internationale contre les disparitions forcées. 4. Poursuivre et accélérer la mise en place des bureaux décentralisés du Fonarev, lutter contre les violences contre les femmes et baser sur le genre et leur impunité, et promouvoir l'accès à la justice pour les personnes LGBT+. 4. Dernière recommandation Et aussi, la RDC doit arrêter d'utiliser les enfants. Bokotana gouvernement, Bokotana ministère de la Défense Nabisou, Bokotana ministère de l'Intérieur de Nabisou, rassurez-vous que la RDC utilise les enfants. Oui, mais l'ONU, vous, vous venez de condamner, vous venez de sanctionner certains dirigeants du Rwanda et même les Rwandans pour l'utilisation des enfants. Pourquoi cette recommandation de la France n'est pas formulée à l'endroit du Rwanda ? Oui, vous avez les dernières sanctions, non ? Les Rwandans utilisent les enfants dans ces aventures qu'ils font en RDC. La RDC utilise les enfants où ? Si tu entres en armée, moi j'ai fait les tours, il y a ma centre de formation. J'ai vu que la RDC est très stricte pour engager les enfants, les envoyer en formation. Au bazar, c'est sur leur âge, ils sont renvoyés. Je vous dis, la police vient d'engager, la police va former 2000 enfants, dont mon neveu. Je vous dis, 2000 enfants, dont mon neveu, ma mère, l'évée. J'ai accepté de l'envoyer à Ken Rwanda, Rwanda Formation. Lui, on l'a pris puisqu'il a 19 ans. Je discute avec le formateur. Jourba Vandy, l'inspection générale. J'étais là. Tout ce qui était au 18 ans révolu, au DCC, 17 ans, mis dehors. Mais la RDC là que vous accusez, la RDC utilise des enfants. Dans quel service ? Vous avez été déjà au service national, vous voyez le travail qui se fait là-bas. Avez-vous vu un enfant au service national utilisé par le gouvernement congolais ? Avez-vous déjà fait un tour au niveau de la police de la RDC ? Mais tout ce que vous racontez là, ça vient d'où ? S'il y a un petit groupe armé qui ne dépend pas de la RDC. Dans son coin, il manque, il n'a pas d'adulte. Il dit, bon, je fais les cours aux jeunes. Il prend ses enfants, il les met dans son groupe armé. Et c'est un problème de la RDC. Moi, je pense que l'ONU ici, les gens doivent vous dire la vérité. Comme, bon, parce que moi, je n'ai pas la chance d'y aller et parler pour les comptes de la RDC. Ne survolez pas, ne spéculiez pas. Donnez des preuves qu'au sein de l'armée, nous les avons identifiées autant. C'est l'armée nationale. Là, je vous donnerai raison. Donc, vous êtes en train de passer tout votre temps dans cette histoire-là. Et il fallait recommander ça au Rwanda, que vous venez. Vous venez même de sanctionner. Pour, entre autres, l'utilisation des enfants. Mais bon, on trouve que peut-être que vous faites plaisir dans cette histoire-là. Donc, voilà. Chers amis, c'était un peu ça. Mais parlons de notre situation dans l'Est, dans la région de Grand Lac. Vous avez suivi. Le président Tshisekedi avait arrêté depuis très longtemps la visite d'Auganda. Je pense que vous vous rappelerez. Les choses sérieuses, maintenant, commencent. Notre émission commence maintenant. Vous vous rappelerez que le président Tshisekedi, ça fait quand même longtemps, Il avait dit une fois que le Kenya a choisi de s'allier au Rwanda au détriment de la RDC. Donc, le président Tshisekedi connaît la position claire du Kenya à l'endroit de la RDC, de l'Ouganda à l'endroit de la RDC. Comme on a toujours dit, Cher ami, bon, partagez l'émission, Bato, yo, balingarate, t'oubet, labino, masoloa bien. Bato, balingarate. Alors, mais je m'en fous. Mais si vous avez un temps, partagez, likez l'émission. Alors, il y a des côtés du Rwanda pour faire la guerre en RDC. Ça a été certifié comme tel. Et même, ils ont souligné que Bounagana, ce n'est pas le Rwanda qui a pris, c'est l'armée ougandaise qui a profité de faire Bounagana et qui a installé M23. Le président Tshiseké est au courant de ça. Alors, il y a que ça là que tout ce n'est pas tantôt, plus tôt, tout ce n'est pas, 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 tout ce n'est pas. Et ainsi de suite. Il y a une guerre contre l'Ukraine et le bandit. quand ça a commencé, c'est-à-dire, le monde s'est divisé en deux. il y a autant qu'il y a aussi ses alliés, notamment États-Unis, France, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, il y a 8 ans, il y a des lignes de l'Ongwa, à partir de l'air, il y a des lignes de la BRICS, et puis les autres pays, il y a combien ? Il y a des belles. Et de l'autre côté, il y avait les alliés, il y a Russie, c'est notamment le groupe, il y a d'abord cinq. RDC, la stratégie, je ne sais pas, il y a des autres, il y a des autres, mais je ne sais pas, il connaît notre position. Il y a des spéculations. Peut-être, il y a des États-Unis, peut-être, il y a des Russies, non, peut-être, il y a des Russes. Et il y a des gens qui ont été les guerres, les États-Unis étaient en train d'hésiter. Puisqu'États-Unis, très souvent, ils ont un continent africain ici pour utiliser leur, comment dirais-je, acolyte, pour agir pour les comptes des États-Unis à tout moment. N'est-ce que moi, policier, je me rebouille. Batiak, rappelez-vous de tout ce qui s'est passé. Les Américains étaient là. Savimbi et les autres. Les RDC Kabila et les autres. Les Rwanda, Kagame et les autres. ils ont toujours cherché un pays et ils ont utilisé Mousséveni pour jouer un rôle important au Bapé, ça qui est au niveau de la région de Grand Lac. Et finalement, à un moment donné, ils ont retiré ce rôle-là de Mousséveni. Ils ont donné ça à Paul Kagame. Fais-nous les jobs, on ne peut pas parler de la paix dans la région de Grand Lac. et finalement, Kagame a fait tout ce qu'il pouvait faire avec l'appui des Américains à la critique que moi je suis, moi je suis, moi je suis. Kagame a fait du mal à tous les pays de la région. Tanzanie, n'en parlons pas. D'ailleurs, les lots. Nous avons un Elgato, comment on l'appelle, un Mozambique. Nous avons un tambour, nous avons un marché qui nous a pris le Rwanda a pillé. Le Rwanda n'est pas allé là-bas pour protéger les... Il a pillé, il faut qu'il quitte. Il y a des choses qui sont dans la manifestation. Il a pillé. Donc, pas volé, mais pillé. Donc, il y a des choses qui sont pour prendre un tambour aux ongles, aux taliques, à la mort. Mais il y a des choses qui sont qui sont qui sont ou qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont les pièges qui se font du Rwanda avec la France dans le Mozambique. Le Rwanda a fait du mal dans la Tanzanie, a fait du mal dans le Mozambique, a fait du mal au Burundi, a fait du mal à la RDC, n'en parlons même pas, en Ouganda. et le Rwanda est en train de s'étendre. Maintenant, ce rôle là, il y a des Mousséveni reste toujours dans le circuit de l'Empire Ima, toussie, puisque Kagame lui a dit c'est une occasion maintenant où rien. Nous allons en profiter, nous allons asseoir notre puissance, notre pouvoir dans la région de Grand Lac et nous serons grands. Nous avons l'appui de toutes les grandes puissances du monde. Mousséveni est toujours en estime qu'il y a Kagame comme ça. Allez-y, moi je te soutiens. Avance, moi je t'accompagne. Il y a les grandes puissances qui se battent aux Etats-Unis avec ses alliés contre les Russes avec ses alliés. RDC, c'est un qui est qui est dans le monde. Je serai du peu à l'objet, je n'avance pas. Je reste là où je suis, je vais voir qui va m'approcher et quelles sont mes conditions s'il va les accepter. Si tu es comme ça, je suis comme un changement à partir de la réunion Ouy-Brix qui est à l'autre. Quand il y a Ouy-Brix qui est à l'autre, il y a des 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 de la réunion on a mon toi est paroles Ouy-Brix est maintenant à sang ici à Zou Bateu Béle Bateu Béle Parmi Bateu on a quelques grandes puissances aussi. Vous verrez, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Egypte à côté, Turquie à côté, qui autre, Brésil à côté, il y a beaucoup de pays, beaucoup, je vous dis bien beaucoup de pays se précipitent à côté. L'Egypte à côté, il y a un discours sur ce qu'il y a de la Brix au Bacil ici. Je vous donne un extrait sur Ramaphosa. Ramaphosa à l'Obi à l'Obi. Si vous avez accepté de venir à Brix, n'oubliez pas que nous sommes une plaque tournante pour la paix dans les mondes aujourd'hui. Non seulement dans les mondes, puisque Lougan d'Apé à côté, non seulement dans les mondes, mais aussi dans la région de Grand Lacs. Quand on parle de la région de Grand Lacs, on voit d'abord la RDC et tous les autres pays qui sont autour de la RDC. Or, l'Afrique du Sud pèse avec les Rwandans. Depuis que les Rwandans a mis Ramaphosa, même son prédécesseur, sur écoute, on a discuté, on a discuté, on a discuté, et on a Sia. Et quand l'Afrique du Sud a pris que vous êtes espionné par ces petits pays-là, il ne s'entend pas. Alors, l'Afrique du Sud a toujours soutenu la RDC. C'est la raison même pour laquelle très impliquée dans la question, tantôt plus tôt, l'Afrique du Sud a signé un accord. L'Afrique du Sud n'est pas la France. Il y a des rencontres économiques entre l'Afrique et la France. Il y a des discussions avant. La France a dit comment nous pouvons booster notre économie. en Afrique Ramaphosa leur a dit que la France a la réponse. La réponse est en RDC. La RDC a du courant et ça peut si vous êtes en bonne relation avec la RDC, ça peut non seulement aider la France, mais toute l'Afrique ou une bonne partie de la moitié de l'Afrique. Alors, si vous persistez soutenir les Rwandans au détriment de la RDC, oubliez votre développement en Afrique. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron appelle Ramaphosa pour lui dire va alors en RDC, aide-nous à nous trouver du courant qui va aller dans notre pays. Nous allons te soutenir notre budget nous allons donner ce budget là. Comme ça, le courant est là. Il fallait se qu'on a la rDC, il faut penser au courant puisque l'Afrique du Sud de l'est pas en Afrique du Sud est ce que vous pouvez confirmer ce que je dis depuis l'Afrique du Sud exista et l'équipe pendant cette période. Non, Ramaphosa Afrique du Sud, non, France, ils ont trouvé une seule solution, c'est la RDC. Alors, Ramaphosa était aussi en train de négocier son deuxième mandat. Alors, nous avons besoin de la paix. C'est bon, la paix, oui, je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé. Ramaphosa a convaincu la RDC et l'Okwaliboso accord militaire. Or, Ramaphosa comptait parmi les pions forts de BRICS. L'acte qu'il a commis a été salué par ma père Naïf. Malobi, comme tu as signé un accord militaire avec la RDC, c'est déjà quelque chose de bien puisqu'ils ont compris que le Rwanda qui fait toujours du mal à la RDC n'est pas seul, il est aussi soutenu de l'autre côté. Donc, dites-moi un petit conflit Russie, Ukraine soutenue par les Etats-Unis et l'autre. Russie soutenue par les BRICS. C'est la même chose aussi. Mais la RDC garde toujours sa position. Comme il a réuni Ramaphosa leur donne un message. Et quand il parle du conflit, attend le conflit, Emmanuel Macron, un hypocrite qui ne pense pas dire au monde qu'en RDC, deux pays voisins s'étuent. Mon côté, je les soutiens, l'autre, il appelle à notre assistance pour le barater. Mais Ramaphosa l'a dit. Au niveau de la région de Grand Lac, je vous partage une courte vidéo. Bolanda, c'est en anglais, je ne souhaite pas vous laisser suivre beaucoup d'anglais. Et vous voyez que vous troubliez binomitu pour rien. Alors, ici c'est Ramaphosa, suivez ce qu'il dit. c'est Ramaphosa, ce qu'il dit. Il y a eu, ce qu'il dit. Le conflit de sa states to pursue independent foreign policy and we must safeguard the multilateral system because it is that au début si vous avez suivi il a parlé de conflits nakatia sahel and the great lakes great lakes c'est-à-dire c'est les grands lacs en fait un grand lac deuxième conflit évoqué ici nabrux par ramaphosa et il dit we must nous devons résoudre ça nous devons trouver une solution alors les messages et donc Sous-titrage ST' 501 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 Protégeons les présidents de la République Protégez cette émission Protégez les présentateurs de l'émission Et puis continuons à dénoncer Parlons de la RDC Peut-être notre voix ira trop loin Je vous aime bien A demain, M. Numéro Et je vous aime Bonne soirée chez vous Au revoir Sous-titrage ST' 501 Vous vous demandez Comment trouver les professeurs compétents Qualifiés et disponibles Pour l'encadrement à domicile De vos enfants Qui étudient dans les écoles Françaises et anglaises Vous voulez être représenté Dans les institutions scolaires Par le tiers A cause de vos multiples occupations Tout en restant concentré Sur l'essentiel Bilan SRL Est une solution pour vous Nous offrons un soutien scolaire Personnalisé pour vos enfants Et nous prenons en charge Tous les frais Et le préfinancement De l'ensemble des frais scolaires Imaginez Et faisons un suivi régulier Pour nous rassurer De la qualité de nos prestations Bilan SRL C'est bien plus qu'un service C'est un partenariat Pour votre tranquillité d'esprit Pour plus d'informations Veuillez nous contacter au numéro Plus 243 897 38 0 0 0 7 Ou nous écrire Bilan SRL 8 Arrobas Gmail Point com Visitez-nous Au 19B Route Kipopo Tchamalali A Lubumbashi Bilan SRL Votre tranquillité d'esprit Notre priorité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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